Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Night Routine. Alors déjà, ma Night Routine commence assez tôt puisque je prépare le dîner bien en avance pour être tranquille le soir et profiter en famille et surtout, surtout, surtout être disponible pour m'occuper d'Aylan. Voilà, c'est un bébé qui touche à tout. Il vient d'avoir 14 mois cette semaine. Ça va être difficile, en fait, de poser la caméra et filmer cette Night Routine, mais on va voir. Bref, allez, passons en show sérieuse direction la cuisine pour préparer le repas ensemble. Et par la même occasion, vous présenter une petite nouveauté dans ma cuisine qui est la nouvelle plaque de cuisson de la marque Chiara. Voilà, vraiment une petite merveille que je vais vous montrer après, que j'ai découvert par hasard grâce à cette jolie collaboration. Donc, je vais vous présenter ces fonctionnalités et partager avec vous en toute simplicité mon avis après plusieurs utilisations. Il y a également un bon plan. Dans un premier temps, la plaque à induction Chiara se présente comme ceci. Un très joli design. Elle dispose de 4 zones de cuisson avec 9 niveaux de puissance différentes et une fonction boost pour s'adapter aux variétés de méthodes de cuisson. Voilà, en fonction, en fait, des aliments. Ça, c'est très important. Vous avez ici la fonction minuterie pour éviter la surcuisson, ce qui est super pratique également. Ensuite, une zone flexible. Ça, c'est vraiment, c'est une très, très belle découverte. C'est-à-dire, en fait, les deux zones de cuisson sur la gauche peuvent être combinées pour fonctionner ensemble pour plus de flexibilité. Et enfin, la fonction sécurité pour empêcher les tout-petits d'allumer la plaque de cuisson. Alors, pour information, il y a un jeu concours sur la page Facebook de la marque Chiara spéciale Black Friday. Je vous mettrai tous les détails sous cette vidéo en barre d'informations. Si vous souhaitez participer, voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance, on sait jamais. Donc, je vous mettrai tous les détails en barre d'informations. Et c'est parti pour les recettes. Dans un filet d'huile d'olive, je fais revenir un oignon ciselé avec un poivron vert coupé en petits morceaux. J'ajoute un peu d'ail en poudre et du piment. Ensuite, j'ajoute également une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika et du poivre. Je remue l'ensemble. Ensuite, 300 g de viande hachée. Je fais revenir le tout avec un peu de sel. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter une petite boîte d'haricots rouges, une petite boîte de maïs et enfin un peu de sauce tomate. Je mélange le tout et je laisse revenir quelques minutes. Et voilà, c'est déjà terminé. Je laisse refroidir tranquillement pour ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais quand je cuisine personnellement, il y a toujours ces temps un peu morts pendant la préparation juste après. Alors, je profite toujours de ces temps pour nettoyer au fur et à mesure les ustensiles utilisés et ranger les ingrédients dont je n'en ai plus besoin. Ça y est, il est temps pour nous d'aller chercher les enfants aux alentours de 4h, 4h15. Mais avant, je prépare le biberon pour eyeliner parce que je sais dès qu'il rentre, il va réclamer aussitôt son bibi. C'est parti ! C'est parti ! Après, on rentre tranquillement à la maison. On se débarrasse de nos affaires pour être à l'aise. Alors, ça dépend des jours. Des fois, on va se promener un petit peu avant de rentrer ou on les emmène jouer au parc. Alors, ce jour-là, voilà, Eylan n'était pas très très en forme. D'ailleurs, il commençait à tomber malade. Donc, on a préféré rentrer directement à la maison, bien au chaud. C'est l'heure du goûter. Eylan réclame déjà son bibi. Comme vous pouvez le voir, il est très impatient. Pendant ce temps, Naïl prend également son petit goûter préféré devant ses dessins animés. Après le biberon, Eylan a pris l'habitude de faire une mini sieste. Voilà, ce qui me laisse le temps de boire mon petit café, passer également un peu de temps à discuter avec monsieur. Naïl en profite aussi pour nous raconter sa petite journée. Voilà, on partage ses petits moments tranquillement dans le canapé. Ensuite, je vais laisser les garçons jouer avec leur papa. Pendant ce temps, je file préparer leurs affaires pour la douche. Généralement, ils prennent la douche ensemble. Voilà, ils aiment bien passer ce moment à s'amuser. Et c'est tellement agréable, en fait, de voir leur complicité. Mais là, pour la vidéo, il m'a semblé plus pratique de doucher à Eylan en premier. Et ensuite, Naïl prendra sa douche comme un grand tout seul. Voilà, il n'a plus besoin de sa maman pour se laver. Voilà, en tout cas, en règle générale, ils prennent la douche avant le repas du soir. Je trouve qu'ils sont un peu plus détendus. Enfin, ça ne marche pas toujours avec Eylan, je dois bien l'avouer. Je laisse Naïl prendre sa douche tranquillement et je profite pour mettre le linge sale dans le bac à linge. Après la douche, on joue un petit peu à la dînette avec Eylan. D'ailleurs, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous connaissez certainement l'histoire de cette petite cuisine. Voilà, je lui ai acheté récemment pour qu'il laisse la mienne tranquille. Il n'arrêtait pas, en fait, d'ouvrir les tiroirs et tout sortir. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais lui prendre une mini cuisine pour voir. Et bien, honnêtement, ça n'a pas vraiment changé. Il est dans sa période, en fait, de tout jeter par terre. Pour les devoirs de Naïl, c'est papa qui s'en occupe. Naïl les fait volontiers et il faut dire quand même, voilà, il se débrouille plutôt bien. Vers 18h, je commence à préparer le repas. Alors, je sors tout ce qu'il faut, sachant que je me suis déjà avancée dans la préparation. Là, je vais simplement assembler les burritos. Alors, je prends chaque galette. Je mets une cuillère à café de sauce blanche au centre. Concernant la sauce blanche, j'ai simplement mélangé du fromage à tartiner avec un petit peu de maillot, du sel, du poivre. Vous pouvez également ajouter un petit peu de coriandre ciselée. Je ne l'ai pas ajoutée là parce que monsieur n'aime pas ça. Ensuite, je mets la farce au centre et à la fin, un petit peu de fromage râpé. J'en avais plus dans le frigo, donc j'ai mis quelques tranches de mozzarella. Je rabats les côtés et j'enroule tout en serrant pour former les burritos. Et là, voilà, je vais mettre le restant dans une boîte de conservation et direction le frigo. Comme d'habitude, je ne laisse rien traîner sur le plan de travail. Dès que je finis de préparer quelque chose, je mets la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Je passe ensuite à la préparation du plat de Nihil. Oui, à la maison, chacun sans repas. C'est vrai que c'est super compliqué à gérer au quotidien, mais j'ai les garçons assez difficiles, donc je fais en fonction de leur préférence. Ensuite, pour moi, je vais simplement faire une salade au saumon, mangue et avocat. Pour Nihil, je vais lui faire une faritas avec simplement de la salade, des tomates, la viande hachée, un peu de fromage et quelques frites. Avant de passer à table, je donne le repas Ilan vers 18h30. C'est vraiment un moment qu'il adore parce qu'il est tout simplement très gourmand, ce petit bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada 19h30, tout est prêt, on passe à table tous ensemble. Le repas est l'un des moments les plus importants de la journée. On refait le plein d'énergie, on se détend et surtout on se retrouve tous ensemble, donc c'est un moment agréable et surtout important pour nous. Ensuite, vient le moment pour le rituel du coucher d'Aylan. D'ailleurs, il dort bien avant nous, j'essaie vraiment de lui instaurer une routine avec des horaires bien précises et pour le moment ça fonctionne franchement, sauf quand il est malade ou pendant les périodes des poussées dentaires. Repas terminé, chacun aide à débarrasser, on range aussi tous ensemble le salon. J'ai filmé cette vidéo en semaine, donc nos soirées sont souvent plus rythmées les jours d'école pour que les enfants puissent dormir assez tôt. En tout cas, j'essaie vraiment de suivre cette organisation au mieux, mais voilà, ça ne fonctionne pas tous les soirs. En tout cas, les grandes lignes restent toujours les mêmes. J'essaie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Puis soit moi, soit mon mari, on monte avec Nahil pour assurer la surveillance du brossage de dents pendant que l'autre range la cuisine par exemple. Après, Nahil est assez grand, il gère lui-même son coucher, mais évidemment, on se fait des câlins avant le dodo. Des fois, il reste un petit peu avec nous aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je continue mon ménage tranquillement. J'aime tellement, mais vraiment, retrouver la maison propre le lendemain parce que pour moi, il n'y a rien de pire, mais vraiment, quand on cuisine, que de devoir passer deux heures avant même de commencer pour ranger, nettoyer les restes de la veille. Donc, pour gagner du temps le lendemain, on se force les filles. En tout cas, pour nous, on se force un petit peu après le repas à tout ranger et nettoyer pour se coucher en ayant une cuisine toute propre ainsi que la pièce à vivre. C'est super important pour nous. Je ne sais pas, mais on est bien d'accord les filles, c'est quand même plus agréable de préparer son petit déjeuner ou le prochain repas dans une cuisine toute propre plutôt que de se réveiller, de voir le bazar de la veille traîner. Ça, vraiment, on ne peut pas négliger. En tout cas, que ce soit moi ou mon mari, même si on est crevé, on le fait tout le temps. Direction la salle de bain. Je prends toujours le temps de faire ma routine cocooning du soir. Voilà, je prends une bonne douche chaude. Ça me fait un bien fou, honnêtement. Donc là, je vais profiter aussi pour faire mon démaquillage et mon nettoyage de peau sous la douche. C'est plus pratique. Je vous mettrai les détails de ma routine soins du moment en barre d'information, si jamais ça vous intéresse. Et après ça, je vais venir appliquer mes soins habituels. Donc en ce moment, j'utilise le sérum contour des yeux que je vous ai déjà présenté de la marque Typologie. Après, la crème hydratante contour des yeux également de chez Typologie. Deux à trois fois par semaine, j'applique ce peeling visage de chez Paula's Choice. C'est une lotion exfoliante juste extraordinaire. Vraiment les filles, c'est un produit parfait pour éliminer les poids noirs et les pores dilatés. Après ça, je vais venir appliquer un traitement. Donc c'est le traitement 1% Rétinol de chez Paula's Choice également. Une petite merveille. Pour information, le Rétinol, c'est l'actif numéro 1 en anti-âge. Il va venir corriger et prévenir les effets de l'âge. Je termine avec ce masque de nuit hydratant idéal pour les peaux déshydratées de la marque Uriage. Par contre, je ne suis pas du tout fan de son odeur. Il est pas mal comme produit, mais vraiment l'odeur, je n'aime pas du tout. Je l'ai acheté pour tester parce que je n'avais plus mon sérum de nuit de chez Typologie. Je vais d'ailleurs racheter parce qu'il est exceptionnel. Et voilà, mes beautés, ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501